Au cœur de la région du Laudibois, une coquette localité paisible se distingue par son nouveau visage. Ses rues, bien tracées et soignées, et l'éclat de certains de ses bâtiments lui donne une fière allure. Nous sommes à Guitry, ou si vous préférez, à Guitry, qui signifie dans la langue locale des guerriers intrépides, des résistants à la guerre. Descendante de ses guerriers indomptables, digne héritière de Guitry, Coco Sylvie Patricia, épouse Yao, fait la fierté de cette belle commune. En cinq ans d'exercice à la tête de Guitry, elle a su donner à cette cité la rénommée qu'on lui connaît aujourd'hui. Sous sa houlette, Guitry a posé de grands pas vers un développement certain et harmonieux. Les personnes vulnérables sont de réalisation concrète à son actif. Je ne voudrais pas tomber dans l'autosatisfaction, mais il faut reconnaître que le gouvernement a beaucoup fait à Guitry, sur notre plaidoyer, à notre demande. Beaucoup de choses ont été réalisées, je vous citais tout à l'heure la route, je vous ai cité l'eau, je vous ai cité l'électricité. Aujourd'hui, je peux vous prendre l'exemple de la santé. Regardez tout ce qui a été fait en matière de santé. Les centres de santé qui ont été construits dans la plupart des villages, des ambulances, plus d'une dizaine d'ambulances ont été données dans notre circonscription. Nous avons aussi, en matière d'éducation, beaucoup d'écoles qui sont sorties de terre dans presque tous les villages. Et nous sommes aujourd'hui en train de construire des écoles dans des gros campements. Donc, en matière de santé et d'éducation, et aussi de loisirs, nous avons construit un parc de loisirs municipales. Aujourd'hui, la population peut se récréer. Il n'y avait pas d'air de jeu à Guitry avant notre arrivée. Aujourd'hui, nous avons un parc de jeu où les enfants et même les adultes y vont pour se récréer. Et donc, nous sommes satisfaits de ce qui a été fait. Nous sommes sous la bonne voie, mais nous espérons que nous allons continuer avec un prochain mandat. Car il y a toujours des choses à faire. Toujours aux côtés des populations, Sylvie Patricia Yaou partage leur quotidien. Pour elle, la cohésion sociale est une quête permanente et elle y travaille tous les jours. Nous avons mené des actions qui consistent à associer toutes les populations, sans distinction d'origine, d'ethnie, de partis politiques. Ce qui prime à Guitry dans notre politique, c'est que, bien qu'issue du RHDP, bien qu'étant un élu qui appartient au RHDP, nous gérons notre ville avec tous les autres partis politiques. Toutes les personnes qui se revendiquent d'un parti politique de gauche ou de droite. Nous ne faisons aucune distinction. Sur notre liste du conseil municipal, on trouve des gens qui étaient initialement du FPI, du PPACI aujourd'hui, de l'UDPCI, du RDR, du PDCI. Donc, tous les partis politiques sont fédérés au sein de notre conseil municipal. Et nous associons justement toutes ces personnalités et toutes les personnes là, tous les militants des autres partis, aux affaires de la commune. Et nous ne mettons personne de côté. Et je pense que ça, la population le sait suffisamment. Et c'est pourquoi nous travaillons à la cohésion sociale. Et nous avons les résultats qui sont excellents. Vous voyez que toutes les crises qui ont eu lieu dans la ville ou dans la région, qui ont sécoué le pays en 2020, n'ont pas touché Guitry. Voilà, parce que la population vit déjà en parfaite symbiose. Aujourd'hui, Guitry est un chantier, toujours sous la houlette de Sylvie Patricia Yao. La construction d'un hôtel communal, d'un bureau de sapeurs-pompiers, d'un commissariat de police, d'un complexe omnisport, d'un bloc opératoire et d'un bâtiment administratif de l'hôpital général, l'assainissement de la ville, la réhabilitation de centres culturels feront assurément de Guitry une nouvelle ville moderne. Face donc au travail abattu, les populations se disent satisfaites. Je suis Mme Awassa Solange, tenancière de Maki à Guitry. D'abord, Guitry, il faut dire qu'il y a eu un grand changement. Et c'est extraordinaire. Pour une femme qui prend les rênes d'une ville, et d'un seul coup, on voit un nouveau Guitry. Tout ce qui est à Bidjan est venu à Guitry. Et nous sommes heureuses, parce qu'avec les rênes d'une femme, vraiment on avance. Les voies qui sont en train d'être ouvertes, le butume qui est arrivé, en tout cas nous vivons dans le nouveau Guitry. Et nous sommes, quand on dit par exemple qu'il y a des concurrents, ce n'est pas dans les artes quand on dit, mais tout ce qui se fait, elle est dans le concret. Aujourd'hui nous avons l'hôpital qui est en train d'être clôturé, nous avons des blocs. Tout ce qui concerne le développement est descendu chez nous. Alors nous sommes très heureux. Je me nomme Dama Dama Ange à l'état civil. Je pense que depuis que Mme Patricia Yaou est mère, ici à Guitry, il y a eu assez d'améliorations. Il y a eu assez de changements. Je le dis de façon honnête, pas de façon hypocrite même. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons la voie qui a été butumée, toutes ces choses qu'on voit ici, le nouveau visage de Guitry, tout ça, c'est elle. Et moi je pense que même, il n'y a même pas tous ces adversaires que je vois là. Bon, je ne les dénique pas, mais je ne vois pas qui peut faire mieux qu'elle. Honnêtement, je ne vois pas qui veut. La dernière fois, j'ai discuté avec un ami, il a dit que les élections municipales qui approchent ça. Je ne sais pas s'il y a un adversaire sérieux qui va se mettre devant Patricia Yaou pour dire quelque chose. Bon, je ne vois pas, je ne vois même pas d'adversaire. Je me nomme Amé Angéline. Guitry, c'est une bonne ville à vivre. En tout cas, il y a l'hospitalité ici. On vit en bonne harmonie ici. Il y a la paix, il y a la joie. En tout cas, on vit comme si on vivait en famille. Ah, son arrivée a changé beaucoup de choses dans la ville. En tout cas, moi précisément, je l'admire, je l'adore bien. Parce qu'elle a fait trop de trucs. Je suis marié à un musulman. Cette année même, elle a fait partie, mon mari, à la merque. En tout cas, je lui dois beaucoup, 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 beaucoup de chance. Je lui dois tous, 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 tous mes remerciements. En tout cas, elle fait trop pour la ville. Je ne sais pas quels mots dire pour qu'elle sache que vraiment j'ai son amour. Nous avons une femme formidable à la tête de notre commune. Grâce à Mme Patricia Yao, mon époux a eu du boulot et nous jouissons du fruit de son travail. Que Dieu lui donne longue vie et la santé afin que Guitry vive dans la paix et la tranquillité. Tout va bien grâce à elle. La ville se développe, la ville devient de plus en plus belle et nous sommes fiers d'elle et qu'elle continue sur cette lancée. Ma vision pour Guitry, je pense que c'est celle que tout élu devrait avoir pour sa circonscription. C'est de faire de sa ville une ville où il fait bon vivre. Une ville qui n'en virait pas les grandes villes que nous connaissons. Une ville propre surtout. La question environnementale me tient beaucoup à cœur. Quand je venais à Guitry aussi, Guitry, des tas d'immondices étaient amoncelés un peu partout. Nous avions des dépôts sauvages d'ordures. C'est ça qui caractérisait la ville de Guitry. À l'entrée comme à la sortie, on trouvait des tas d'ordures et ça, ce n'est pas bon pour la santé de la population et ce n'est pas bon du point de vue esthétique aussi pour une ville. Donc, j'envisage de faire de Guitry une ville coquette, une ville propre, une ville avec toutes les infrastructures sociales de base, un hôpital moderne. Et c'est pourquoi nous avons pu obtenir du ministre de la Santé que l'hôpital général de Guitry, qui n'était un hôpital général que de nom, puisse aujourd'hui posséder un bloc opératoire qui est en construction et qui sera inauguré bientôt. Nous allons avoir également un bâtiment administratif. Nous avons désormais un groupe électrogène en cas de coupure d'électricité. L'hôpital n'est plus plongé dans l'obscurité. Tout cela, ce sont des éléments modernes pour une ville qui se veut moderne. Donc, notre vision, c'est de faire de Guitry une ville propre, une ville coquette, une ville moderne, avec toutes les infrastructures sociales de base, que tous les services de l'État soient représentés à Guitry et que nous sortions de l'anarchie du point de vue des lotissements, du point de vue de la construction des logements et des maisons. Vous aviez, par le passé, en bord du des grandes voies, on trouvait des cabanes, des maisons en banco. Nous sommes en train de changer cette philosophie. Nous emmenons les populations à réaliser des maisons qui sont agréables à voir. Et donc, c'est notre vision pour Guitry, une belle ville, une ville propre, que tout le monde envierait de venir vivre à Guitry. C'est tout naturellement que je voudrais dire aux populations de Guitry que nous avons encore des challenges, nous avons encore des défis à relever, bien que beaucoup de choses aient été réalisées. Et si je me suis donné encore ce pari-là de revenir à la mairie, c'est pour qu'ensemble, nous puissions réaliser encore les ambitions que nous avons pour Guitry afin que notre vision se réalise. Donc, je voudrais dire à la population de Guitry que l'adage dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Je pense que nous sommes en train de gagner et nous devons continuer ensemble pour un certain temps. Le RHDP, le parti au pouvoir, a démontré qu'il est proche des populations. Nous le vivons ici à Guitry et je pense que la population devrait faire confiance une fois de plus au RHDP, au président de la République et à nous-mêmes pour que nous puissions continuer le développement de Guitry que nous avons si bien amorcé. Quand vous avez de l'humilité, que vous êtes une personne aimable, humaniste, les populations viennent vers vous sans difficulté et elles vous font confiance. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire à Guitry. Ainsi, les populations entendent dans leur ensemble renouveler leur confiance à Sylvie Patricia Yao pour les cinq années à venir.